Musique Bonjour, bienvenue au Théâtre Mogador pour notre réunion annuelle Franck Gestion, Franck Gestion, Profession Libérale. Pour préparer cette première partie, nous avons fait un saut en arrière pour nous retrouver en 1984. Et là, nous nous sommes interrogés, 1984, qu'est-ce que ça peut nous inspirer ? On a eu trois réponses. La première, peut-être des érudits, c'est un roman de George Orwell, 1984. C'était vraiment la référence en matière d'anticipation. Rappelons que c'est un livre qui a été publié en 1949, et sans vouloir être désagréable, certains d'entre nous étaient déjà nés en 1949. Deuxième réponse, là, ceux qui aiment les chiffres, 1984, mais c'était il y a 30 ans, Mitterrand était président. Et puis enfin, les troisièmes, peut-être un peu nostalgiques, ont dit, mais 1984, c'était hier. Alors, c'est vrai que cette réponse, 1984, c'était hier. Moi, ça me convient bien. 1984, 2014, 2014, 2044, que va-t-il se passer dans les 30 ans qui viennent ? Pour essayer de trouver une réponse à cette question, on a demandé à un scientifique de nous aider. Ce scientifique est chirurgien urologue, il est NARC, il est HEC, il a écrit la mort de la mort, il a écrit également la défaite du cancer, et il est également chef d'entreprise. Il a créé le site doctissimo.com, et il est aujourd'hui à la tête de DNA Vision. C'est le docteur Laurent Alexandre, que je vous demande d'accueillir. Et puis, nous avons voulu coupler la science et l'économie. Et là, on a fait appel à une de nos vieilles connaissances, si je peux dire. Ça fait au moins 5 ans que nous travaillons ensemble. C'est un économiste optimiste, raisonnablement optimiste. Et quand il nous parle d'économie, on a tous l'impression d'être des prix Nobel d'économie. Il écrit également son dernier livre. J'espère qu'on va le mettre comme ça, je ne me tromperai pas dans le nom. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt poussée. Et il est, lui aussi, chef d'entreprise, puisqu'il est à la tête du cabinet Asterès, qu'il a fondé. Nicolas Bouzou. Applaudissements Et puis, pour ne pas se perdre entre 2014 et 2044, entre science et économie, il nous faut quelqu'un pour garder le cap. Alors, nous avons pensé à notre journaliste préféré du journal Les Echos, partenaire de France Gestion, Laurent David. Applaudissements Voilà, notre équipe est en route pour 2044 et au-delà, comme dit quelqu'un. Merci Serge. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Passport pour 2044, donc pour dans 30 ans. Moi, je ne suis pas spécialiste. On a des spécialistes, un économiste, un médecin scientifique. Et ça a évoqué, pour moi, je vais vous raconter, trois souvenirs. Le premier, c'était, j'étais au congrès des experts comptables, donc des gens, comme vous le savez, très sérieux. Et je suis tombé sur un expert comptable qui était spécialisé dans la grande distribution et qui était complètement passionné et qui m'a expliqué les choses suivantes. Il m'a dit, la grande distribution est en pleine mutation. D'une part, on est en train d'envisager, sur chaque produit, de mettre une puce RFID, une petite puce qui va contenir plein d'informations et qui vous permettra de passer votre caddie directement en caisse sous un portique. Tout sera calculé automatiquement. Donc, je lui ai dit, mais les caissières ? Parallèlement, il me parle de l'avènement du drive. Vous savez, ces fameux magasins où vous faites votre commande par Internet, puis vous allez chercher livraison. Et là, il me dit, même chose sur les drives, les grands magasins sont en train de travailler à une robotisation qui fera que la commande va arriver par informatique, elle sera gérée par des robots et vous viendrez la chercher. Donc, j'étais assez impressionné, parce qu'on se demande forcément ce que vont devenir tous ces salariés. Deuxième souvenir, et là, certains d'entre vous, ils ne seront pas obligés de se dénoncer, ils sont pour quelque chose. C'est il y a quelques mois, je suis resté bloqué une bonne heure et demie sans bouger du tout, rue de Rivoli. Alors, vous me direz, ça arrive, rue de Rivoli. Mais là, tout se passe à la Concorde, et il y avait une grande manifestation de taxi, que les forces de l'ordre ont eu un peu de mal à fluidifier, on va dire. Et en cause, vous en avez entendu parler, Uber. Et c'est cette fameuse appli qui, dans l'esprit de Google, va nous permettre très bientôt de passer commande via notre smartphone, via une appli, et de voir arriver une voiture, une Google Car sans chauffeur. Deuxième révolution qui fait un peu froid dans le dos. Troisième souvenir, c'était à la rédaction, celui-là, et à un moment donné, j'ai un journaliste qui vient me voir et qui me dit « Je viens de lire un article sur un rapport émanant de deux professeurs d'Oxford nous disant que bientôt, il n'y aurait plus de journalistes, que ce seraient des robots qui écriraient. » Alors là, je rigolais moins. Je suis allé voir de plus près, et en fait, effectivement, c'est une étude qui a été menée en fin 2013, extrêmement sérieuse, par deux universitaires, et qui a conclu que, sur des critères très scientifiques, – alors c'est pareil, ce ne sont que des projections – mais qu'à l'échéance de quelques années, 47% des emplois aux États-Unis pourraient être robotisés. Alors la question qu'on s'est posée, et c'est vrai avec Serge et avec Franck Gestion, c'est de se dire « Mais pourquoi on ne nous parle jamais de ça ? Pourquoi les politiques n'abordent jamais cette question qui semble si cruciale, cette révolution en marche ? » Et vous me direz, aujourd'hui, les politiques sont peu audibles, les politiques de tous bords. C'est vrai, on entend beaucoup plus les multinationales, mais on a voulu en savoir plus, et on a donc fait appel à des gens qui savent, à des sachants, qui vont nous expliquer, pendant cette heure et demie, ce qui va nous arriver, comment ça devrait se traduire sur le plan scientifique de notre vie quotidienne et sur le plan économique et politique. Alors pour commencer, on va faire un peu dans une forme atypique. Vous savez que bientôt, vous allez avoir, dans deux heures, deux heures et demie, un one-man show d'un comique Michel Leb. On a décidé, nos intervenants, on demandait, alors pour ne pas en rester en reste, de commencer chacun par un one-man show, donc deux, dix, quinze minutes, et d'abord le premier sur cette révolution technologique que Laurent Alexandre va nous expliquer, et ensuite sur ses répercussions économiques et politiques avec Nicolas Bouzou. Laurent Alexandre, la scène est à vous. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Ça va marcher. Je vais vous parler de technologies, et je vais vous parler de technologies que vous ne connaissez pas bien. De technologies qui ne naissent pas chez nous, mais qui naissent loin de chez nous. De technologies qui sont développées par des entreprises qui ne sont pas chez nous. Nous vivons un immense choc technologique qui va impacter nos vies, qui va impacter nos sociétés, qui va impacter nos boulots dans les années qui viennent. Choc technologique, il est à la croisée de quatre choses. Ce qu'on appelle les GAFA. GAFA, ça veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Les géants du numérique de la Californie et de la côte ouest américaine. Les technologies NBIC, on va revenir, qui sont les technologies qui vont changer tous nos métiers et qui vont profondément modifier l'économie mondiale dans les décennies qui viennent. Et puis, l'idéologie transhumaniste. Les sociétés de la Californie ont un projet pour l'humanité. La rendre immortelle et développer l'intelligence artificielle. Cette technologie, elle ne se développe pas à partir de l'Europe. C'est la première fois où la technologie ne naît pas en Europe. Elle naît dans la zone Asie-Pacifique, entre la Chine, la Corée, les Etats-Unis et notamment la Californie. Les technologies NBIC vont changer le 21e siècle en même temps qu'ils vont changer vos métiers. N, c'est les nanotechnologies. Ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre, notamment dans nos cellules, dans nos chromosomes et qui vont notamment changer la médecine avant de changer l'industrie. B, ce sont les biotechnologies et notamment la génétique. I, c'est l'informatique. Et C, c'est la cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotique et les sciences du cerveau. La médecine va bien sûr être un point d'impact majeur pour ces nouvelles technologies. Voyez, ça, c'est l'évolution du coût de la lecture de nos chromosomes. La première fois où on a lu intégralement les chromosomes de quelqu'un, ça a coûté 3 milliards de dollars. Ça a duré 13 ans. Et ça a mobilisé 25 000 chercheurs. Aujourd'hui, ça prend quelques heures et ça coûte 1 000 dollars. Bientôt, lire les 3 milliards de messagers chimiques qui sont sur nos chromosomes, ça coûtera le prix d'une côtelette de veau. Le nombre de personnes dont l'ADN, dont les chromosomes ont été analysés, explose avec cet effondrement du coût, puisque le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions. Des dizaines de millions de personnes sont séquencées, ce qui modifie profondément la médecine. Et ce qui va encore plus profondément modifier la médecine, c'est le développement des enzymes qu'on appelle les nucléases. Vous en voyez un exemple ici autour de la molécule d'ADN et qui sont capables de changer des morceaux de notre ADN pour changer notre constitution biologique et aussi pour guérir des maladies, notamment génétiques. Derrière, vous savez que notre espérance de vie a déjà beaucoup augmenté. Elle était de 25 ans en France en 1750. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Beaucoup pensent que l'espérance de vie pourrait exploser dès le 21e siècle. Les dirigeants de Google, notamment, pensent que nous pourrions vivre éternellement, assez rapidement. C'est le directeur du développement de Google, cet homme, Ray Kurzfeld. Le cancer va devenir une maladie chronique, progressivement, grâce à ces technologies-là. Mais nous allons aussi modifier, sélectionner les embryons. Des questions éthiques immenses sont à nos portes. Ces technologies sont des technologies de rupture. Notre connaissance du cerveau, de nos 100 milliards de neurones, progresse assez rapidement, même si des maladies comme l'amide d'Alzheimer ne sont malheureusement toujours pas traitables. L'analyse des chromosomes de quelqu'un représente 20 000 milliards d'informations. Pour un malade, 20 000 milliards d'informations. Les objets connectés, comme les lentilles que Google a développées pour les diabétiques, vont générer des milliers, puis des milliards d'informations chaque jour. La médecine de demain va ressembler davantage à de la physique nucléaire qu'à la médecine que j'ai appris en faculté de médecine. Et il est clair que même Dr House ne pourra pas traiter 20 000 milliards d'informations le temps d'une consultation médicale de 10 minutes. Le médecin sera l'infirmière de 2030. Le médecin sera en 2030 subordonné aux ordinateurs comme aujourd'hui l'infirmière est subordonnée aux médecins. Le pouvoir médical va être bouleversé. Ça va être une immense crise pour les médecins. Quelques mots des transhumanistes. L'idéologie transhumaniste est née en Californie. C'est comme je vous le disais, une idéologie qui est extrêmement présente dans les géants du numérique et notamment tous les dirigeants de Google sont transhumanistes. Cette idéologie est révolutionnaire. Pas au sens léniniste du terme. Mais elle est révolutionnaire en ce qu'elle se propose de révolutionner non plus la société mais de révolutionner l'homme, de changer l'homme, de faire advenir ce qu'ils appellent l'homme 2.0 pour reprendre l'expression du dirigeant de Google. Google veut résoudre le problème de la mort. Google a annoncé qu'il voulait augmenter de 20 ans notre espérance de vie d'ici 2035. Vous imaginez encore que Google est une boîte d'informatique. ça n'est déjà plus ça. Ça n'est plus seulement ça. Le deuxième projet des transhumanistes est de développer l'intelligence artificielle. Et ça a des conséquences pour tout le monde. L'une des conséquences pour les chauffeurs de taxi, c'est l'arrivée de la Google Car qui se conduit sans conducteur. c'est bien une des conséquences des travaux de Google sur l'intelligence artificielle. Le détonateur de tout ça, c'est Gordon Moore, le fondateur d'Intel. Celui qui a théorisé, il y a déjà 40 ans, pardon, 50 ans, que la puissance informatique doublait tous les 18 mois. Nous sommes face à une explosion de l'intelligence artificielle. Et je le répète, la Google Car en est un très bon exemple. Il y a 5 ans, chez Renault, on pensait qu'il était impossible de faire circuler une voiture sans conducteur. Google a montré que c'était une fausse prophétie. Nos neurones ont 550 millions d'années. Les transistors n'ont que 60 ans. Les circuits électroniques sont très récents, mais ils progressent beaucoup plus vite que nous. ils vont nous dépasser immanquablement. Le premier ordinateur, le TN2, faisait 350 opérations par seconde. Les serveurs actuels font 33 millions de milliards d'opérations par seconde. Et les premiers ordinateurs faisant 1 milliard de milliards d'opérations par seconde sont pour dans 4 ans. Derrière ces technologies arrivent de nouvelles puissances économiques. Il y a un trou noir de valeur économique en faveur des gens qui possèdent les algorithmes. On le voit bien. iTunes, d'Apple, a bouffé le marché de la musique et de la vidéo. Google a bouffé le marché des médias et le marché de la publicité. Les gens qui maîtrisent les logiciels et l'intelligence artificielle sont les maîtres du monde. Regardez. La société WhatsApp, 55 salariés, 4 ans d'existence. Elle vaut 22 milliards. Peugeot, 150 000 salariés, 120 ans d'existence. Ça vaut 12 milliards. La valeur part vers les algorithmes, vers les systèmes experts et vers les logiciels. Pour les commerçants, vous imaginez bien que cette année, Leclerc a découvert avec effroi qu'Amazon était plus aimé et plus respecté que Leclerc. Beaucoup d'entreprises sont des Kodak sur pattes. Et vous savez que Kodak a déposé le bilan. Les technologies NBIC menacent des segments entiers de l'économie. Les GAFA attaquent dans beaucoup de secteurs économiques. Donc Google, Apple, Facebook, Amazon et quelques autres. Et beaucoup d'acteurs sont un petit peu comme ce pingouin face à cet orc léopard. Tétanisé. Jamais les chauffeurs de taxi n'auraient pu imaginer que des voitures sans conducteur pourraient apparaître de leur vivant. Jamais. Et pourtant, nous y sommes. Des boîtes comme Google se diversifient à toute vitesse. Leader mondial de la robotique, les satellites, les drones, les voitures qui se conduisent toutes seules, les objets médicaux, la génétique, la lutte contre la mort, l'intelligence artificielle, les téléphones portables, l'immobilier, etc. On a vu l'entrée de Google dans la lutte contre la maladie qui est spectaculaire. mais aussi les ambitions immenses de la Silicon Valley dans les sciences du cerveau, dans les neurotechnologies, c'est-à-dire les technologies des neurones. pour la Silicon Valley, un cerveau, ça n'est qu'un ordinateur fait de viande. Ray Kurzweil, le directeur du développement de Google explique qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion de nos 8 milliards de cerveaux humains. Ray Kurzweil, de Google, toujours nous explique qu'en 2035, nous aurons des nanorobots implantés dans le cerveau pour nous connecter plus rapidement à Internet. 2035, c'est aussi près de nous que la mort de François Mitterrand. Il explique d'ailleurs qu'au passage, Google connaîtra la réponse aux questions que nous posons avant même que nous l'ayons posées. Larry Page, le dirigeant de Google, explique que le modèle pour Google, c'est AL2000. Vous savez, l'ordinateur dans le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Il ajoute quand même qu'il faudrait retirer le bug qui conduit l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace de tuer les astronautes. Quant à Sergei Ibrun, le copropriétaire de Google, il expliquait il y a quelques semaines qu'ils allaient faire des machines qui pensent, qui raisonnent et qui font les choses mieux que nous, humains. Les gens de Google nous expliquent qu'ils vont créer l'humanité 2.0, qu'ils vont créer l'esprit à partir de la matière. En robotique, Google a racheté les 8 principales sociétés mondiales de robotique. Et la Google Car n'est qu'une forme particulière de robot qui menace dans les années qui viennent le marché des taxis. Demain, derrière les consoles, il n'y aura plus d'êtres humains au bloc opératoire. Et Bill Gates, le fondateur de Microsoft, expliquait récemment qu'il pense que dès 2035, il n'y aura plus d'infirmières, qu'elles auront été remplacées par des automates intelligents de deuxième génération. Et Bill Gates, c'est tout sauf un plaisantin. La guerre des cerveaux a commencé. La Silicon Valley, la Californie, veut changer complètement les règles qui nous gouvernent avec les technologies qu'elles développent. Ça, vous voyez, c'est le brevet déposé par une filiale de Google sur la sélection des embryons pour faire des plus beaux bébés, plus intelligents. En Chine, un grand programme de séquençage des surdoués a été lancé pour retrouver les variants génétiques qui expliquent les questions intellectuelles élevées, c'est-à-dire les gens très doués, de manière, explique les gens qui ont lancé ce programme à augmenter l'intelligence moyenne de la Chine et la rendre plus compétitive. On a montré qu'avec ce type de technologies, on pouvait, en quelques années, faire en sorte que des gens comme Bill Gates ou Jacques Attali soient nettement en dessous de la moyenne, tellement les capacités intellectuelles de la population pourraient augmenter en quelques décennies. Cela dépose des problèmes effectivement gigantesques et nous rentrons dans un monde vertigineux. Le XXIe siècle sera le siècle du vertige. Ce n'est pas parce que le monde de demain sera vertigineux qu'il faut jouer l'autruche. Il faut affronter ce vertige technologique, le maîtriser, l'orienter dans un sens conforme à nos valeurs. Mais cela suppose que nous soyons présents dans ces technologies-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, et on parlait de 1984 tout à l'heure, le monde qui se dessine et que la Silicon Valley et la Chine et la Corée sont en train de construire est un petit peu un mélange de 1984, du meilleur des mondes, de Minority Report, et de Bienvenue à Gattaca pour reprendre la science-fiction. Certains ont peur de ces évolutions, même parmi les industriels de la Silicon Valley. Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, l'un des plus brillants chefs d'entreprise mondiaux, expliquait il y a quelques semaines qu'il avait peur que l'intelligence artificielle, que les ordinateurs ne deviennent hostiles au cours du XXIe siècle. et le créateur de DeepMind, société d'intelligence artificielle rachetée par Google il y a quelques temps, expliquait qu'il pensait que l'intelligence artificielle pouvait exterminer l'humanité dès le XXIe siècle. La technologie n'est pas rose. Elle n'est pas forcément rose. Oui, le XXIe siècle sera, du fait des technologies NBIC, profondément vertigineux. Mais pour éviter le vertige, pour orienter ces technologies, je le répète, il est absolument indispensable que nous les prenions en main pour assurer notre destin et faire en sorte que le XXIe siècle ne soit pas uniquement construit par la Silicon Valley. Je vous remercie. Laurent Alexandre, merci pour cette présentation de ce raz-de-marée technologique qui arrive sur nous. Maintenant, la charge incombe à Nicolas Bouzou de nous montrer quelles seront les conséquences économiques et politiques de ce raz-de-marée. Nicolas Bouzou ! Applaudissements C'est une promesse de croissance, ce qu'on a vu là. Je le dis et je commence par ça parce que beaucoup d'opinions publiques, notamment en Europe, ont un peu démissionné face à cette question de croissance. Oh, pas qu'en Europe d'ailleurs, aujourd'hui, y compris dans ma corporation, vous avez tout un courant qu'on appelle les économistes de la longue stagnation, longue stagnation ou secular stagnation. Ce sont des gens qui pensent qu'au fond, on est arrivé au bout de cette grande révolution qui a été la première révolution industrielle, l'invention de la machine à vapeur à partir de la fin du 18e siècle et ensuite donner lieu aux moyens de transport, aux chemins de fer, à l'automobile, à l'électricité, etc. Et donc, ces économistes pensent qu'on est arrivé au bout de ça. Et puis, ils ont d'autres arguments, d'ailleurs assez forts. Ils nous expliquent qu'on a des problèmes de finances publiques, ce qui est très vrai dans les pays développés, qu'on a des problèmes de vieillissement de la population, ce qui est tout aussi vrai, qu'on a des problèmes financiers. Tout ceci est vrai. Mais en face de ça, de ces économistes de la longue stagnation, vous avez ce que l'on pourrait appeler, et je suis plutôt dans ce cadre-là, les économistes schumpeteriens, c'est-à-dire ceux qui pensent que nous sommes peut-être à la fin de quelque chose, peut-être qu'on est à la fin de ce grand cycle qui est né, en effet, à la fin du 18e siècle, mais qu'on est aussi au début de quelque chose. Et ce que vient de nous expliquer Laurent, c'est en réalité qu'on est au début, non pas d'un cycle d'innovation traditionnel, mais de ce qu'on pourrait appeler un hyper-cycle d'innovation. Mais l'innovation, comme tu l'as dit, ça n'est pas tout rose. Je dis ça parce que partout dans le monde, on vous parle d'innovation. En revanche, on a démissionné par rapport à la croissance, mais vous trouvez toujours des gouvernements pour vous dire, on fait tout pour encourager l'innovation, des présidents de régions ou des maires pour vous dire, je veux devenir un territoire d'innovation. Toutes les entreprises vous disent, nous on mise sur l'innovation, mais l'innovation, et ça, ça a été très très bien analysé par un économiste qui devra devenir notre maître à tous ces prochaines années, d'ailleurs, surtout pour vous, économiste qui s'appelait Schumpeter au début du XXe siècle. Et ce que nous dit Schumpeter, c'est que l'innovation, telle que Laurent l'a décrite, ce ne sont pas de nouveaux produits qui arrivent comme ça, en plus dans l'économie de nouveaux services qui arrivent comme ça, en plus dans l'économie de nouvelles façons de faire de la distribution, de faire des finances, de se déplacer, qui arrivent en plus. Mais ce sont de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de faire de la distribution qui en remplacent d'anciennes. Et c'est ça le sujet. C'est ça l'idée de destruction créatrice. C'est bien l'idée que ce nouveau cycle de croissance va en remplacer un ancien et donc va détruire tout un monde économique. Le coût de la croissance, c'est la destruction de l'ancien monde. Et si vous n'acceptez pas la destruction de l'ancien monde, vous n'aurez pas la croissance. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les politiques sont souvent mal à l'aise avec ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République, vous savez où il est ? Sur le site d'ArcelorMittal. Vous savez pourquoi ? Pour vérifier qu'il n'y a pas eu de licenciement. Il ne faut pas le faire avec toutes les entreprises qui pourraient licencier. Parce que l'économie française détruit en brut 10 000 emplois par jour. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas le problème. C'est même bien. Le problème, ce n'est pas les destructions d'emplois. Si on en crée beaucoup, si on détruit 10 000 emplois par jour et qu'on en recrée 12 000, le chômage va baisser. Donc l'enjeu, il est bien là. Et l'enjeu politique, il est bien là. Et au fond, vous avez trois grands sujets, me semble-t-il, derrière ça. Un sujet économique, pour vous. Un sujet politique, pour nous citoyens, et puis un sujet éthique, pour nous européens. Le sujet économique, pour vous, c'est de ne pas refouler ces évolutions. Pardonnez-moi, je prends toujours le même exemple, parce que je n'ai pas trouvé mieux, mais je le répète, pour ceux d'entre vous qui m'ont déjà entendu le citer, je vous prie de m'en excuser. Imaginez, vous êtes fabricant de chandelles en 1895, et vous voyez arriver l'ampoule électrique. Vous avez trois façons de faire. Première façon de faire, vous refoulez. C'est freudien, alors vous vous dites, ça ne marchera pas, parce que les fabricants d'ampoules ne viennent pas du secteur de la chandelle, ils ne connaissent pas la technologie de la chandelle, donc ils ne connaissent pas l'éclairage, et donc ça ne fonctionnera pas. Super, vous êtes opticien aujourd'hui, et vous vous dites, quelqu'un qui vient d'Internet pour vendre des lunettes ne peut pas le faire parce qu'il vient d'Internet. C'est très exactement la même chose. Je déconseille ça, d'une part parce que c'est complètement faux, parce que vous avez remarqué que la technologie de la bougie et la technologie de l'ampoule étaient différentes. Avec une bougie, vous ne ferez pas une ampoule. Donc ne refoulez pas ça. En plus, si vous refoulez, si vous avez du freud, vous savez que vous devenez schizophrène, violent, etc. La deuxième solution qui fonctionne mieux en France consiste à aller voir le gouvernement et à lui dire, il y a déjà beaucoup de chômeurs, alors si en plus, on a les fabricants d'ampoules qui viennent détruire, qui viennent piquer le travail, des fabricants de chandelles, ça va faire encore plus de chômage. Alors vous pouvez le faire. On l'a souvent fait en France. On l'a fait pour faire interdire l'imprimerie. On l'a fait là encore récemment. On a fait une loi anti-Amazon. Je déconseille aussi. Alors vous pouvez aussi invoquer le principe de précaution qui en France marche. On va dire l'ampoule électrique. Regardez ce qui s'est passé avec Claude-François, c'est dangereux. Alors que le feu n'est pas dangereux. Et donc vous pouvez essayer comme ça de récupérer une réglementation. Le problème, c'est que historiquement, et ça marque la très grande très bien montré, le couple technologie-économie emporte tout sur son passage. Même les réglementations. Même celles qui sont stupides. Ce qui nous laisse de l'espoir ici. La troisième façon de faire, c'est de vous adapter ou mieux de vous réinventer. De vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec une chandelle qui ne soit pas de l'éclairage ? Je peux faire de la décoration. Les gens fument de moins en moins. Vous savez ce qu'a fait Zippo ? Vous connaissez Zippo ? Vous vous souvenez de Gainsbourg qui avait brûlé un billet de 500 francs avec son briquet Zippo. Les gens fument de moins en moins. Alors Zippo s'est dit, j'ai un gros briquet, j'ai une belle marque, j'ai de l'essence, je vais faire des parfums. C'est la même chose. Quasiment. Il suffit d'ajouter des arômes. Et donc il transforme, vous pourriez vous le demander, j'en ai un dans ma poche, dans la loge. Donc il transforme des briquets en flacons de parfum. Alors ça, bravo, ça c'est Schumpeterien. Ça c'est le sujet économique. Je vous suggère de faire plutôt comme Zippo. Sujet politique, il est énorme. Évidemment, tu l'as dit, la redistribution, la lutte contre les inégalités aujourd'hui, ça ne se fait pas de façon fiscale. C'est l'éducation, c'est la formation. Schumpeter va détruire 20, 30 ou 40% des jobs ces prochaines années. La question c'est comment on en recrée d'autres. Et ça, c'est une question de flexibilité pour que l'économie s'adapte. Mais c'est aussi, bien évidemment, une question de formation. Et ça nécessite d'être tourné vers l'avenir. Arrêtez d'acheter des livres qui s'appellent Le Suicide français. Et qui vous expliquent que c'était mieux avec le TGV, De Gaulle et le Concorde. Parce que le TGV ne s'exporte pas, le Concorde s'est craché et De Gaulle n'est pas disponible. Donc ça n'est pas opérationnel. Ça n'est pas opérationnel. En revanche, les questions éthiques, ça, elles sont intéressantes quand on s'intéresse à l'avenir. Alors les pays émergents et les Américains s'opposent moins de questions éthiques que nous. C'est normal. Parce que le génisme, en Europe, c'est accolé à la notion de nazisme. Alors évidemment, nous on a eu le nazisme en Europe. Donc c'est normal qu'on ait cette réflexion par rapport à ça. Et au fond, notre grand sujet à nous ces prochaines années, je termine par là, notre grand sujet à nous ces prochaines années, c'est d'essayer de réconcilier les opinions publiques européennes avec le progrès. Il y a plusieurs notions de progrès. Pendant les Lumières, on pensait que tous les types de progrès s'enchaînaient. On pensait que le progrès technologique entraînait le progrès économique et entraînait le progrès social qui entraînait le progrès moral. La Première Guerre mondiale montre que ça n'est pas vrai. La technologie est neutre. Avec un marteau, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez accrocher un tableau ou défoncer le crâne de votre conjoint. C'est à votre disposition. Donc il faut une éthique pour savoir ce que vous en faites ou ce que vous ne pouvez pas faire. Et donc il faut prendre ce progrès technologique et en faire du progrès économique. Ça s'appelle l'innovation. Il faut prendre ce progrès économique pour en faire du progrès social. Ça s'appelle l'économie sociale de marché. C'est une invention européenne. Donc c'est nous. Et il faut prendre ce progrès social pour le réconcilier avec le progrès moral. Et d'une certaine façon, c'est retrouver l'esprit des Lumières. Et donc tout ceci est profondément européen. Europe, le mythe Europe, c'est pas le plus connu. Europe, ça veut dire loin et large. Eh bien voyons loin et voyons large. Nicolas Bouzou. Merci. Merci Nicolas. Merci à tous les deux. Alors à ce stade, on en a pris un peu plein la figure. Donc on va essayer de se poser un peu. Puis je vais approfondir quelques-unes de ces questions. D'abord, j'aimerais qu'on vienne notamment avec vous et Laurent Alexandre sur les terminologies. Alors vous avez commencé à en expliquer quelques-unes. Mais c'est vrai qu'on est passé dans une autre dimension. Alors il y en a une assez simple. Vous pouvez peut-être en redire un mot. C'est les GAFA. Oui, les GAFA, ce sont les quatre, les quatre grands géants de l'électronique. Google, Apple, Facebook, Amazon, qui ont pris un pouvoir immense, qui ont commencé par l'informatique et par l'Internet, qui sont après tous les quatre à l'effet de l'intelligence artificielle. Et maintenant, Google, puis Apple, rentrent dans le domaine des nanobiotechnologies, dans le domaine de la santé. Ils ont pris un pouvoir immense parce qu'ils ont un nombre incroyable de clients. Google a deux milliards et demi d'utilisateurs. Facebook, en incluant WhatsApp, un milliard six cents millions. Apple, près d'un milliard. Amazon, trois cents, quatre cents millions. Donc, ce sont des géants qui ont des ressources en centaines de milliards de dollars, qui ont les meilleurs ingénieurs du monde. Par exemple, Google a un tiers des savants spécialisés en intelligence artificielle sur Terre. Et avec leurs immenses capacités, ils s'intègrent dans plein de secteurs. On parlait tout à l'heure d'Uber. Vous savez, la filiale qui concurrence les taxis. Google est investisseur dans Uber. Google a investi dans plein, 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 plein d'univers. Et donc, les GAFA, ces géants de l'économie numérique, sont en train de devenir des géants tout court qui concurrencent même des acteurs comme l'industrie pharmaceutique qui n'imaginaient pas une seule seconde pouvoir être menacés par ce type d'acteurs. Dans GAFA, on ne retrouve pas Microsoft. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont distancés ? Alors, Microsoft revient dans la danse, mais Microsoft a pris beaucoup de retard sur le téléphone portable, a pris beaucoup de retard sur l'Internet. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser que Google, Apple, Facebook et Amazon sont plus puissants qu'IBM et Microsoft. On connaissait les NTIC et vous nous avez parlé uniquement de NBIC. Oui. La grande révolution du XXIe siècle, ce sont les NBIC. C'est effectivement ce mélange des nanotechnologies qui, comme je vous disais tout à l'heure, agissent au milliardième de mètre et donc, notamment, dans nos cellules pour, demain, traiter des maladies et faire reculer la mort. Les biotechnologies, l'informatique et puis la cognitique. Et la cognitique, c'est très important. La cognitique, donc, c'est tout ce qui concerne la cognition, c'est-à-dire la connaissance. Qu'il s'agisse de connaissances par de l'intelligence biologique, notre cerveau, c'est les neurosciences, les sciences du cerveau, ou qu'il s'agisse de connaissances par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on la subdivise elle-même en deux groupes. L'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte qui n'existe pas encore. L'intelligence artificielle faible, c'est une intelligence qui n'a pas, électronique, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui ne sait pas qu'elle existe. En cela, elle est inférieure à l'intelligence humaine. Et puis l'intelligence artificielle forte qui n'existe pas encore, elle, elle aurait conscience d'elle-même. C'est elle que l'on voit menaçante dans des films comme Terminator ou comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Beaucoup de gens pensent, et pas seulement les gens de Google, qu'on aura de l'intelligence artificielle forte d'ici 2050, ce qui révolutionnera beaucoup de branches industrielles et qui nécessite certaines précautions parce qu'on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle forte devienne hostile et s'en prenne à l'homme. C'est en tout cas l'avis de beaucoup de savants aujourd'hui. Nicolas ? Oui, NBIC, ces quatre lettres, chacune représente ce qu'on appelle une révolution industrielle. Ce ne sont pas des innovations normales. Une révolution industrielle, c'est une innovation, c'est ce que les anglo-saxons appellent General Purpose Technology, c'est-à-dire des innovations qui vont avoir des impacts sur l'ensemble de l'économie et non pas sur un seul secteur d'activité. Les nanotechnologies ne changent pas simplement le secteur de la chimie, ça change aussi le secteur des vêtements. Vous voyez, de la même façon que l'ampoule électrique n'a pas simplement changé le secteur de l'éclairage. Et ce qui est tout à fait étonnant dans la période que nous vivons, c'est que nous en avons en effet au moins quatre qui arrivent en même temps. Quand vous en avez deux, c'est déjà beaucoup. La première révolution industrielle, c'était une, la vapeur. La belle époque, c'était deux ou trois. Electricité, voiture, etc. Aujourd'hui, vous en avez au moins quatre. Ce qui veut dire que vous avez potentiellement quatre fois plus de croissance, mais aussi quatre fois plus de changements, quatre fois plus de remise en cause, quatre fois plus de destruction, au fond. Oui. Vous voyez, si on prend la puissance informatique, la puissance des serveurs informatiques est multipliée par mille par décennie. Depuis 20 ans, elle a été multipliée par un million. Depuis 31 ans, elle a été multipliée par un milliard. Quand la puissance informatique est multipliée par un milliard en 30 ans, ce qui, à un moment donné, semble impossible, deviendra demain facile. C'est pour ça que les constructeurs automobiles étaient persuadés qu'il n'y aurait jamais de voiture qui se conduit tout seul. Ils n'avaient pas anticipé qu'à partir d'un certain niveau de puissance informatique, il deviendrait facile qu'une voiture se conduise toute seule, sans chauffeur. Et depuis le 1er septembre, en Californie, les Google Cars sont autorisés à circuler sur n'importe quelle route américaine. Et comme vous le savez, il n'y a jamais eu d'accident avec les Google Cars. Jamais. Elles réagissent beaucoup, beaucoup mieux qu'un cerveau humain. Et il ne fait pas de doute qu'à l'horizon 20 ou 30 ans, les gouvernements interdiront que l'on conduise des voitures normales, qu'il y ait des taxis avec des chauffeurs, parce qu'il y aura zéro mort avec des voitures qui se conduisent tout seuls, alors qu'il n'y aura jamais zéro mort s'il y a des conducteurs humains qui conduisent les automobiles. Arrêtons-nous maintenant, si vous le voyez bien, sur une terminologie complexe, le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, c'est l'idéologie qui modèle le discours de la Silicon Valley. C'est un discours démurgique, c'est-à-dire un discours qui veut changer l'humanité grâce aux technologies NBIC. Faire reculer la mort et les dirigeants de Google veulent objectivement rendre l'homme immortel, développer l'intelligence artificielle, augmenter nos capacités, faire en sorte de nous l'équivalent de Dieu. Cette idéologie du transhumanisme, elle est assez mal connue en France, mais elle est très répandue dans les cercles intellectuels, dans les cercles scientifiques et dans les entreprises de haute technologie aux Etats-Unis. Et si nous voulons diriger notre avenir, si nous voulons orienter notre avenir, il faut que nous comprenions les ressorts de cette idéologie-là pour la soutenir si nous sommes pour ou pour nous y opposer si nous sommes contre. Quand on voit les projets du directeur du développement de Google, que l'on est dès 2035, des implants dans notre cerveau pour augmenter nos capacités intellectuelles, on est au cœur de l'idéologie transhumaniste, de l'augmentation de l'homme. On peut être pour ou on peut être contre. Mais en tout cas, pour être pour ou pour être contre, il faut savoir de quoi on parle et il faut connaître ces projets. Et je le répète, ce n'est pas en mettant la tête sous le sable que l'on comprendra ces projets, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. pour finir, quelques mots sur la notion d'algorithme. Alors, un algorithme, c'est quoi ? C'est un système informatique, un logiciel un peu complexe, capable de faire des tâches lourdes. Par exemple, il y a des algorithmes puissants dans le moteur de recherche Google. Il y a des algorithmes puissants dans la Google Car, la voiture de Google qui se conduit toute seule. Elle analyse des millions de milliards d'informations. Elle voit si c'est un chien, un cycliste qui est devant, à quel endroit. Elle anticipe un petit peu comme un cerveau humain le ferait. Donc, un algorithme, finalement, c'est un programme informatique un peu subtil qui se rapproche progressivement des capacités du cerveau humain. Et comme la puissance des ordinateurs fait x 1000 chaque décennie, nous allons avoir dans les décennies qui viennent de plus en plus d'algorithmes qui se rapprocheront de l'intelligence humaine. Nous allons être challengés par les robots, nous allons être challengés par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de la mauvaise science-fiction, c'est la réalité technologique des NBIC, c'est la réalité de l'émergence progressive de l'intelligence artificielle et de la robotique de deuxième génération. Il faut s'y préparer. Et, vous voyez, les corps de métier ne s'y préparent pas. Si les chauffeurs de taxi, mais on y reviendra tout à l'heure, comprenaient ce qui se passe sur les voitures qui se conduisent toutes seules, le prix de la plaque pour avoir un taxi à Paris aurait déjà baissé. Il est trop cher. Le prix actuel des plaques de taxi fait l'hypothèse qu'il y aura encore des taxis dans 40 ans. Or, ce n'est pas le cas. On était sur la science. On va rebasculer comme tout à l'heure sur le domaine économique et politique. Laura-Alexandre a beaucoup parlé des GAFA, ces multinationales des nouvelles technologies. Nicolas, on a l'impression d'ailleurs, quand on regarde l'actualité, on a vu récemment qu'Apple ne payait pas moins de 2% d'impôts sur ses bénéfices hors des Etats-Unis. On a le sentiment, mais peut-être que c'est une fausse idée, que ces GAFA sont devenus plus forts que les Etats. Alors, j'ai un économiste qui explique très bien ça qui s'appelle Karl Marx, au milieu du 19e siècle, qui explique que les mouvements de la société, contrairement à ce qu'on croit en France, qui n'est pas du tout marxiste d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, les mouvements de la société ne vont pas de l'Etat ou de la politique vers le reste de la société, mais au contraire de l'économie, ce que Marx appelle les infrastructures, vers le reste de la société. C'est-à-dire que vous avez des changements technologiques importants qui vont générer des changements organisationnels, qui vont entraîner des mouvements dans les classes sociales, etc. Et au bout du compte, ce qu'on appelle les superstructures, c'est-à-dire le droit, la politique, l'éducation nationale, tout ceci va devoir s'adapter, mais ça prendra du temps. Et donc, il est clair que demander aux Etats ou aux politiques... Alors, parfois, j'entends même des chefs d'entreprise qui me disent mais pourquoi est-ce qu'ils n'anticipent pas ? Qu'est-ce que vous avez entendu dire que les politiques devaient anticiper quoi que ce soit ? Ils essaient de s'adapter. D'accord ? Et alors là, c'est vachement dur, en plus, en ce moment, de s'adapter. Donc c'est forcément plus compliqué que dans les années 80. Alors ne me dites pas qu'est-ce que c'est les politiques qui n'ont pas de vision, etc. Ça, c'est pas... Ça, c'est dans la vie des bisounours. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et ça, Marx le montre très bien. Politique, il est tout au bout. D'accord ? Et il réussit éventuellement à s'adapter après les autres. Et quand ils s'adaptent pas, vous avez un fait social qui s'appelle la révolution qui permet de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Au prix de quelques désordres. Mais ça sert à ça. Donc évidemment, ils sont pas très conscients de ça. Ces entreprises, elles sont très réactives. Comme l'a dit Laurent, en plus, elles sont très riches. Alors que nos États sortent d'une situation économique qui est extrêmement compliquée, nos États sont ruinés. et donc vous avez en effet une différence extrêmement importante. Et puis je crois qu'il y a un autre facteur qu'il faut bien avoir en tête. C'est que les entreprises dont tu parles sont des entreprises qui sont relativement récentes en réalité. Et là aussi, je vous demande de la noter, de la prendre par cœur. Phrase de Schumpeter. Non, parce que ça, ça va vous être utile. Laissez tomber les questions de dépression, de déflation, les questions de déflation dont on vous parle tout le temps. Ça, c'est fait pour les gens comme moi qui s'intéressent à ces sujets-là, mais c'est pas intéressant en fait. Non, mais ça sert à rien surtout. Schumpeter 1942. Ça, ça sert à quelque chose. Ouvrez les guillemets. Le nouveau ne naît pas de l'ancien, le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais le nouveau naît à côté de l'ancien et lui fait concurrence jusqu'à le tuer. Vous avez noté ? Ça allait un peu vite. Mais non. Parce que c'est tellement important que tout le monde l'a retenu. Le nouveau ne naît pas de l'ancien. Google n'est pas Microsoft, n'est pas une émanation de Microsoft, mais lui fait concurrence jusqu'à éventuellement le tuer. Les chemins de fer n'ont pas été construits par les fabricants de diligence et ce ne sont pas les maréchaux ferrants qui sont devenus garagistes. Etc. Et donc ça, c'est un truc qui marche bien. Et donc, si vous ne nous faites pas confiance à nous deux ou surtout à moi, faites confiance à Schumpeter parce que lui, ce n'est pas beaucoup trompé. comme toi, contrairement à moi. Alors ces Etats, leur rôle, c'est quoi ? Leur rôle, c'est quoi ? Excuse-moi, je dis juste un mot. Non, mais leur rôle, c'est quand même d'essayer de faire en sorte, d'une part, que cette nouvelle économie, parce qu'évidemment, on la présente sous tous ses traits, mais enfin, cette nouvelle économie, c'est aussi, je disais tout à l'heure, une promesse de croissance, une promesse d'emploi, etc. Donc il faut quand même la laisser se développer. Il faut à la fois la laisser se développer et la réguler. C'est ça qui est très compliqué à expliquer, notamment quand on est politique. C'est-à-dire qu'il faut assumer le fait que vous avez des pans entiers d'activités qui vont disparaître. Il ne faut pas les protéger parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc il faut laisser cette nouvelle économie créer de nouveaux emplois, créer de nouvelles formes de travail, de nouvelles organisations. Tout ceci est passionnant. Mais en même temps, bien évidemment, il faut essayer de la réguler, à la fois sur le plan éthique et moral, mais aussi sur le plan économique parce que ces industries sont des industries extrêmement particulières. Ce sont ce qu'on appelle des industries de coût fixe. C'est-à-dire qu'elles tendent naturellement vers le monopole. Et évidemment, moi j'aime bien Google, mais si même la machine à café devient Google, au bout d'un moment, ça va quand même poser une question, ne serait-ce qu'une question concurrentielle. Donc il faut quand même essayer de penser, de réfléchir à de nouvelles régulations. Donc il y a toujours un rôle pour l'État. Et puis il y a le rôle essentiel dont je parlais tout à l'heure, qui est le rôle de la formation, de l'éducation nationale, qui dysfonctionne. L'éducation nationale en France, c'est de la maltraitance. Ce n'est pas dysfonctionnant, c'est de la maltraitance. Et donc là, je songe avec quelques amis à faire une classe action maintenant que c'est autorisé. Et là, évidemment, ça, mais ça doit être le sujet numéro 1 pour nos sociétés développées. Alors, l'État a du mal. Mais on discutait avec Nicolas de l'interview Claripage, le patron propriétaire de Google, a donné au Financial Times la semaine dernière, et dans lequel il dit la révolution technologique actuelle, elle est extraordinaire. 90% des emplois vont pouvoir être automatisés, robotisés en peu d'années. La révolution technologique, elle est tellement rapide qu'elle est trop rapide pour les gouvernements qui ne comprennent pas la technologie. Et il disait, les gens comme nous, les entreprises comme Google, ont un rôle politique à jouer parce que nous, nous comprenons la technologie alors que les gouvernements ne comprennent pas la technologie. On peut imaginer au XXIe siècle, si nos gouvernements ne se modernisent pas, que ce soit les entreprises des NBIC qui détiennent la réalité du pouvoir politique. Vous disiez, Nicolas, à l'instant, moi, si Google fabrique ma machine à café, ça me pose question. Ça évoque le pouvoir du consommateur. Le consommateur, il a un pouvoir important dans ce nouveau jeu. Est-ce qu'il en a conscience et est-ce qu'il le joue aujourd'hui ? Non, il ne le joue pas justement. Je reviens à ce que je dis il y a un instant de façon peut-être trop elliptique parce que ce sont des industries qui sont très particulières, des industries à coût fixe. C'est-à-dire qu'en réalité, plus l'entreprise est grande, plus elle est efficace. Grosso modo, ça veut dire ça. Et donc, c'est l'idée d'un réseau. Dans un réseau, plus vous êtes nombreux, plus de nouvelles personnes ont intérêt à rentrer dans le réseau. Et donc, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des entreprises comme Facebook qui comptent plus de 2 milliards 1,6 milliard d'utilisateurs. Vous vous retrouvez avec WhatsApp qui vaut aussi cher. Vous vous retrouvez aussi avec des entreprises de musique, par exemple, de diffusion de musique comme Spotify, comme Deezer qui ont une étendue extrêmement large. Et donc, évidemment, le consommateur, lui, a plutôt intérêt à aller vers des acteurs qui existent déjà et à contribuer à faire grandir ce monopole. c'est pour ça qu'il faut réfléchir à des régulations. Alors, c'est amusant parce qu'on voit dans l'actualité que vous avez des gens qui commencent à dire qu'il faut casser Google, etc. Là aussi, on en parlait tout à l'heure tous les deux en coulisses. Google, vous vous souvenez des grands conglomérats asiatiques, notamment coréens des années 80 qui fabriquaient des machines-outils, des voitures, des camions, des bateaux, etc. Google, c'est un peu ça, mais sur des sujets qui sont plus importants que les bateaux, que les voitures, etc. Et donc, il faudra quand même un jour ou l'autre réussir à faire en sorte qu'on n'ait pas 4 ou 5 entreprises qui, parce qu'elles sont extrêmement efficaces, se partagent le marché des neurotechnologies, de la robotique, etc. C'est un peu l'impression que ça donne aujourd'hui. Oui, Laurent. Oui, ça donne l'impression pour une raison très simple. C'est qu'on a démissionné. C'est qu'on a abandonné tous ces secteurs-là. Si la Silicon Valley contrôle toutes ces technologies-là, il n'y a pas eu de complot. C'est que nous n'avons pas investi dans ces secteurs-là. Pendant qu'on investit pour sauver les canards boiteux à Florange, on n'investit pas dans les technologies de demain. Les GAFA, ils font juste le contraire de nous. Ils investissent dans le futur et nous, nos gouvernements, ils investissent pour sauver des canards boiteux foutus en général. Oui. Avec votre argent. C'est-à-dire qu'ils contribuent à ne pas préparer l'avenir et en plus, c'est vous qui payez. Mais oui. Vous savez bien que la politique industrielle, elle est faite avec l'argent des contribuables et notamment des gens qui bossent vraiment comme vous, sans faire de démagogie. Donc, nous ne préparons pas l'avenir et après, on s'étonne qu'ils poussent des friches chez nous pendant qu'ils poussent les technologies de demain dans la Silicon Valley. Mais nous sommes responsables de cet état de fait. Nos politiques ont organisé le déclin économique et industriel par la politique qu'ils ont menée depuis 30 ans. de soutien au secteur préservé, au secteur protégé, à l'administration, au détriment des créateurs de richesse. Et vous savez bien à quel point les créateurs de richesse doivent porter un lourd fardeau en France et à quel point le ratio des actifs du secteur privé est faible par rapport aux actifs et inactifs du secteur public. Donc, effectivement, surchargés comme des mules, vous avez de plus en plus de mal à faire avancer le paquebot et l'État, pendant ce temps-là, ne prépare pas le futur mais soutient de façon aveugle un passé révolu. Après, il ne faut pas s'étonner que nous ayons les friches et qu'ils aient la haute technologie. J'en reviens à ce que vous disiez. Vous disiez, il y a un moment donné où il faudra poser des limites, ne serait-ce que des limites éthiques. Et j'en reviens à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la France ou l'Europe peuvent imposer des limites à des monstres comme Google ? Un petit peu. Ils peuvent faire payer un peu plus d'impôts à Google mais pas beaucoup plus. On ne va pas bombarder la Californie vu l'état de notre budget militaire famélique. On serait particulièrement ridicule. On ne va pas non plus bombarder les centres de génétique chinois parce que ça se passerait très très mal. Ce serait un petit peu comme si l'île de Malte attaquait les États-Unis. donc on peut un petit peu réguler mais pas tant que ça. De toute façon, on ne maîtrise pas les technologies qui ne sont pas de chez nous. C'est comme si, vous voyez, imaginez en 1910 si l'Argentine avait voulu nous donner des leçons dans la façon dont fallait développer Renault et Peugeot. On aurait rigolé. l'Argentine n'était pas propriétaire de Renault et Peugeot, c'était la France. Eh bien, on est un peu dans cette situation. Ce sont les GAFA qui contrôlent les technologies NBIC, ce n'est pas nous. On peut un peu agir mais pas tant que ça. Je commençais par là, par cette étude d'Oxford qui conclut qu'à l'horizon de 20-30 ans, à peu près la moitié des métiers aux États-Unis vont disparaître. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il va y avoir des destructions massives d'emplois. Massives d'emplois. La question n'est pas de savoir si le raz-de-marée va arriver ou pas. Le raz-de-marée va arriver. Le problème, c'est aura-t-on des nouveaux emplois créés chez nous ou est-ce que les nouveaux emplois seront créés dans les pays innovants ? Et comment fait-on pour adapter les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants à ces nouveaux métiers ? Que vont devenir les chauffeurs de taxi ? Que vont devenir les professions libérales dont l'activité va être automatisée dans les 20 années qui viennent ? Quand Bill Gates, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, explique que les infirmières dans 20 ans vont être remplacées par des automates, ça pose un problème de reconversion pour les infirmières. Bien sûr que tenir la main d'un mourant sera toujours fait par un humain et pas par un robot, enfin pendant un certain temps au moins. Mais quand même, il va bien falloir reconvertir ça. Est-ce que toutes les infirmières vont être capables de devenir informaticiens ou spécialistes d'intelligence artificielle ? Ça n'est pas certain. Est-ce que tous les chauffeurs de taxi vont pouvoir devenir généticiens ? c'est pas certain. Et c'est pas forcément leur souhait. Donc on a un problème de réorganisation de notre tissu économique, de création de nouvelles entreprises, de nouveaux métiers pour remplacer les destructions massives de métiers et d'emplois. Moi, je suis chirurgien à l'origine. Il est clair que dans 20 ans, les chirurgiens n'opéreront plus et que 100% des opérations seront intégralement faites par des automates chirurgicaux. Ce qui, en plus, aura un avantage, c'est que les robots, contrairement aux chirurgiens, ne picolent pas. Nicolas, un petit mot. La croissance économique, la nature de la croissance économique, c'est qu'elle est ce qu'on appelle dans notre jargon biaisé. C'est-à-dire qu'elle crée des emplois, bien évidemment, mais les emplois qui sont créés par la croissance économique, ce sont des emplois qualifiés. Et en même temps, vous avez une baisse de la demande d'emplois non qualifiée. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays qui sont en croissance dans le monde, notamment les Etats-Unis, vous avez un phénomène d'inégalité croissante parce que vous avez des salaires qui augmentent pour une partie de la population qui sont ceux qu'on appelle globalement les manipulateurs de symboles, c'est-à-dire ceux qui sont capables de créer, d'utiliser ces technologies, d'en faire des concepts, d'en faire des produits, des services, de les exporter, etc. Alors pour eux, la vie est extraordinaire. Et puis vous avez une partie de la population en effet qui est larguée par rapport à ça. Et c'est pour ça que la question à la fois de la flexibilité de l'économie est tout à fait importante parce que si on veut que de nouveaux jobs se créent, il faut faire attention à ne pas avoir trop de réglementations, ne pas avoir une fiscalité trop élevée, etc. Donc ce sont tous les sujets de création des jobs. Et en réalité, d'ailleurs, ça ne coûte pas énormément d'argent. D'ailleurs, il y a des choses qui ne coûtent rien. Vous pouvez faire une dévaluation monétaire, ce n'est pas possible. D'évaluation fiscale, ça coûte cher. D'évaluation réglementaire, ça ne coûte rien et ça rapporte de l'argent à l'État. Le gouvernement, d'ailleurs, a essayé de le faire, ce qu'on appelait le choc de simplification. Dans les faits, c'est un choc de complexification parce qu'évidemment, on a demandé à l'administration de mettre la réglementation sur la table. Donc elle a mis la réglementation sur la table, elle a vu des trous et elle les a comblés. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve... C'est vrai, je plaisante... Vous le savez, certains d'entre vous connaissent ça. Prenez le secteur de l'agriculture, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de normes qu'avant le choc de simplification. Je vous promets de demander à des agriculteurs. Mais l'idée est bonne. Voilà. L'idée était quand même celle-là. Et puis, vous avez cette question absolument essentielle de la créativité, de la curiosité, de la plasticité qui devrait être enseignée dans les écoles. Et c'est pour ça, moi, je vous appelle vraiment à demander une révolution de l'école. On a plein d'études aujourd'hui qui montrent quelles sont les compétences que les élèves doivent développer et quand pour rentrer dans cette nouvelle économie. Et on sait notamment que ce qui est important, c'est le début et la fin. Ce qui est un début, ce qui est important, c'est maternelle, primaire et université. Et notamment, les courbes budgétaires dans le domaine de l'éducation nationale doivent avoir des formes en U. En France, ça a une forme en N. Bon. Parce qu'en France, on dépense beaucoup d'argent aux collèges et aux lycées qui sont vraiment les périodes qui ne servent à rien. Ça sert à trouver des filles, etc. Mais du point de vue ce qui est important, c'est la fin de la maternelle et le début de la primaire. Ça, c'est très, très, très important. Et l'université. D'accord ? Donc, c'est pile là où on n'investit pas. Et c'est ça. Et c'est ça, la préparation de notre avenir. C'est ça qui est intéressant. Donc, je pense, très honnêtement, qu'on peut faire des choses. Et d'ailleurs, même en Europe, vous avez des pays aujourd'hui qui fonctionnent bien. Il faut arrêter d'exporter notre dépression, en tout cas, de la reporter, de faire croire que les autres pays vont mal. Parce que c'est faux. Vous avez des pays qui vont bien. La Suisse va bien. L'Autriche va bien. Les Pays-Bas vont bien. Le Danemark va bien. La Suède va pas mal. Le Canada va bien. Etc. D'accord ? Ce n'est pas des pays sauvages. Bon. Mais ce sont des pays où on ne protège pas les emplois. Mais en revanche, on essaie néanmoins de protéger les personnes. Laurent Alexandre, qu'est-ce qu'il faut conseiller à nos enfants de faire pour être adaptés à cette nouvelle donne ? Alors, c'est une question difficile. Parce que ce futur est tellement mouvant que d'essayer de cristalliser une vision n'est pas commode. Alors moi, je dirais sur les tâches techniques, nous n'allons pas tenir. Il n'y a aucun savoir technique sur lequel nous allons être meilleurs que les automates. Donc, les tâches strictement humaines doivent être privilégiées dans l'éducation de nos enfants et notamment la culture générale. Je pense qu'aujourd'hui, bien connaître l'histoire, bien connaître la philosophie, avoir une bonne culture générale sont des atouts essentiels dans le monde de demain. Il faut réfléchir à ce qui va rester de spécifique à l'humanité dans ce monde très automatisé. Moi, le conseil que je donne à mes enfants, c'est de faire médecine. Même si beaucoup de tâches médicales vont être automatisées, la médecine est un métier merveilleux et qui est au cœur de cette révolution. Et puis, je les incite à avoir une très bonne culture générale. Évidemment, à parfaitement maîtriser l'informatique, mais ça tombe sous le sens. Alors, il n'y a pas que nos enfants à former, il y a aussi nous-mêmes. Moi, j'ai appris la génétique à 47 ans. Avant, je dirigeais Doctissimo, je faisais de l'informatique, je ne faisais pas de génétique et j'opérais. J'ai changé de métier et j'ai appris un nouveau métier à 47 ans. On peut apprendre des nouveaux métiers même tard. On peut se mettre à la technologie en commençant par des choses simples. De changer son vieux téléphone pour acheter un smartphone et commencer à comprendre la révolution du numérique grâce à un téléphone sophistiqué, c'est à la portée de tout le monde et on peut même faire ça à 80 ans. Pas pour des raisons professionnelles mais pour être insérée, intégrée dans le monde de demain. Ma maman, elle a 84 ans et elle a un iPhone 6 et ça l'aide à comprendre le monde qui vient même si effectivement elle ne travaille plus. Elle a travaillé très très tard, je vous rassure parce qu'elle avait une profession comme vous indépendante, elle n'était pas fonctionnaire. donc nos enfants, nos enfants, il faut leur donner une très solide culture générale, leur donner le goût de l'avenir et le goût de la réflexion sur l'avenir parce que de toute façon ils ne vont pas garder le même métier tout le temps. Le monde de demain va changer vachement vite. Vous voyez, regardez si vous prenez le monde de la photo. Dans un premier temps, on avait des appareils photos avec des pellicules argentiques, il fallait développer et vendre les pellicules et puis après on est passé à des appareils photos numériques mais on imprimait les photos avec des imprimantes à domicile ou avec des imprimantes dans des centres d'imprimage et puis les gens maintenant n'impriment plus ils regardent directement sur les écrans et puis on est passé à directement les appareils photos dans le téléphone portable et vous savez qu'aujourd'hui l'essentiel des photos dans le monde sont faites à partir des téléphones portables et plus des appareils photos, le marché des appareils photos il s'effondre. Regardez en dix ans comme le marché a changé plusieurs fois et demain les photos seront peut-être prises par les Google Glass les lunettes de Google ou par la nouvelle montre la nouvelle montre d'Apple donc les évolutions technologiques sont tellement rapides qu'il faut s'habituer à prévoir le futur à anticiper le futur et les gens qui ne prévoiront pas le futur ils vont être écrabouillés. Je pense que le message est passé Nicolas Bouzou une petite question je vais revenir à une question qui me taraude et je sais qui taraude beaucoup de gens dans l'assistance et on en parle souvent avec Serge c'est que vous nous dites voilà il y a une révolution il va y avoir énormément de destruction d'emplois mais finalement on va en créer autant voire plus et là avec ce mouvement de robotisation on a du mal à y croire on a le sentiment qu'on va vers une société où il y aura vraiment un chômage de masse pérenne est-ce qu'on se trompe ? Alors j'en sais rien non non mais je fais toujours la même réponse par rapport à ça j'ai 10 000 ans de recul non mais c'est pas énorme mais c'est pas mal j'ai de très bonnes statistiques depuis 2000 ans et depuis 10 000 ans j'ai quand même un certain nombre d'indications qui me permettent de voir comment se sont passés les grands cycles d'innovation pourquoi 10 000 ans ? parce que je parle de l'invention de l'agriculture qui pour moi est la première grande innovation technologique et donc j'ai l'agriculture j'ai le siècle de Périclès j'ai le Moyen-Âge j'ai l'invention des lunettes j'ai quand même beaucoup de cycles d'innovation à chaque fois ça se passe de la même façon à chaque fois l'emploi se déplace en réalité c'est à dire qu'en effet vous avez des destructions d'emplois mais vous avez des recréations d'emplois l'exemple que tout le monde connait c'est Gutenberg Gutenberg invente l'imprimerie avant pour faire des livres il fallait un copieur un relieur un enlumineur ça prenait des jours et des jours avant de faire une bible parce que Gutenberg avait adressé le marché de la bible pas des jours et des jours ça prenait plus d'un an pour les beaux alors avec l'imprimerie les gains de productivité sont absolument extraordinaires et donc ce que je vous disais tout à l'heure il n'était pas une blague les copieurs relieurs en lumineur sont allés au ministère du redressement productif et attendez en plus Gutenberg c'est déjà un allemand alors concurrence déloyale l'état est mieux géré les charges sont plus faibles donc il faut interdire ça etc bon mais ils avaient tort parce qu'on a alors on a détruit beaucoup d'emplois chez les copieurs relieurs en lumineur et aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup l'église très chumpétérienne alors assez rapidement a essayé de changer son business model d'abord elle s'est mise à vendre des indulgences ce qui était loin d'être idiot parce qu'à la limite vendre les places de paradis c'est quand même quand on en détient le monopole c'est c'était mais attendez ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais c'est là où tu as raison le futur est mouvant c'est à dire que comme les gens finalement contrairement à ce qu'il avait voulu Gutenberg n'achetez pas la bible mais des livres qui étaient plutôt critiques de la bible ça a donné lieu à la réforme etc n'ont pas voulu acheter les prix des places de paradis donc le prix des indulgences a chuté et c'est là où l'église alors là il y a eu un coup de génie se lançait dans l'agroalimentaire ce qui faisait beaucoup d'autoproduction et vous les avez j'en ai toujours chez moi les chartreuses bénédictines c'est des marques qui sont toujours là les chartreuses c'est vachement fort c'est l'ordre le plus le plus strict mais bon c'est normal quand on est pour se détendre le cassoulet les bières etc et donc l'église a vraiment un peu comme Bolloré qui est l'entreprise française je trouve qui arrive toujours à prendre des vagues d'innovation depuis moins longtemps que l'église mais l'église a pris comme ça un certain nombre de vagues d'innovation donc on a recréé des emplois en tout cas c'est ça le fin mot de l'histoire c'est-à-dire que l'emploi au fond se déplace et ce que les économistes ont coutume de dire c'est que tant qu'il existe des besoins en réalité il y a des emplois surtout des emplois de plus en plus qualifiés mais aussi alors pardonnez-moi c'est un terme qui est très laid qui vient d'un économiste français qui s'appelait Alfred Sauvi mais vous avez aussi des phénomènes de déversement c'est-à-dire que les gens les manipulateurs de symboles dont je parle tout à l'heure devenant de plus en plus riches ils peuvent faire travailler chez eux par exemple des gens qui ont des salaires faibles pour le coup mais qui vont pouvoir aussi s'intégrer ou se réintégrer dans la société s'ils avaient d'autres types de jobs alors là où je vous disais que cette démonstration a une faiblesse c'est que c'est une démonstration c'est une preuve empirique et que je n'ai pas dans mes 10 000 ans de révolutions industrielles aussi fortes et aussi multiples que celles qui arrivent aujourd'hui voilà c'est là où j'ai un point d'interrogation mais cela dit quand même pour relativiser tout ça le sujet de la disparition de l'emploi va se poser mais quand même à l'horizon de 20-25 ans donc c'est court bien évidemment mais ça ne doit pas non mais ce que je vois le truc ça ne doit pas nous exonérer de mener une bonne politique économique dans les 2 ou 3 ans qui viennent d'accord ? parce qu'avant 25 ans il y a 25 ans j'entends bien mais est-ce que l'emploi Laurent-Alexandre selon vous va se raréfier ? alors historiquement ça n'a pas été le cas parce que en fait on arrivait toujours à faire faire quelque chose dans un autre secteur même aux travailleurs non qualifiés c'est-à-dire les paysans pauvres et très peu qualifiés ils devenaient des ouvriers pauvres et peu qualifiés puis après les ouvriers pauvres et peu qualifiés devenaient des employés de services peu pauvres et peu qualifiés oui mais on arrivait toujours à maintenir sur les derniers siècles un emploi même aux gens les moins qualifiés j'étais très premier degré et pas du tout méprisant là la difficulté qu'on a c'est que avec la révolution en cours tous les types de savoirs et de qualifications sont attaqués on voit des métiers très évolués comme les métiers de santé qui vont être concurrencés par des automates c'est le sujet de mon papier dans le monde de demain soir et effectivement les chirurgiens vont disparaître sous la forme actuelle en même temps on voit des métiers peu qualifiés qui vont aussi pouvoir être automatisés vous savez faire une chambre d'hôtel aucun automate n'était capable de le faire on pense qu'en 2030 on aura des robots travaillant 24h sur 24 qui pourront complètement faire une chambre d'hôtel c'est à dire faire défaire le lit nettoyer complètement partout en travaillant 8000 heures au lieu de 1500 heures pour une femme de ménage et donc là se pose un problème nouveau est-ce que la vague technologique en cours contrairement aux précédentes ne pourrait pas supprimer des emplois sans qu'il soit possible d'en créer à côté et il y a une vraie incertitude ce qui est certain c'est que de toute façon il va y avoir une friction importante c'est à dire il va se passer un certain temps entre la destruction des emplois et la recréation des emplois si nous n'y prenons pas garde et notamment si nous n'avons pas des économies évoluées présentes sur les technologies NBIC donc il y a un risque pour la première fois qu'on ait une révolution technologique avec une destruction nette d'emplois ça n'est pas impossible d'ailleurs les dirigeants de Google en ont parlé récemment et ont évoqué l'hypothèse qu'il faudrait radicalement changer l'économie à cause des fortes destructions d'emplois qu'ils envisagent pour les 15 à 20 années qui viennent on va basculer même si Michel Leib va bientôt nous rejoindre et faire rire la salle on ne va pas démoraliser tout le monde à l'attendant donc on va passer à des considérations un peu plus positives et notamment j'aimerais bien qu'on parle sur cette dernière ligne droite des changements technologiques que ça va apporter dans notre vie quotidienne et notamment en matière de santé en matière de santé nous allons vivre une révolution les cellules souches le séquençage de nos chromosomes les thérapies géniques les sciences du cerveau les rétines artificielles les implants pour traiter la maladie de Parkinson le coeur artificiel etc les nano implants les nano capteurs Google a annoncé il y a 15 jours qu'ils étaient en train de mettre au point des nano capteurs qui vont repérer les maladies 5 à 10 ans avant leur arrivée donc il y a des innovations absolument extraordinaires qui sont dans le pipeline qui vont arriver dans les années qui viennent et qui vont profondément modifier la façon dont nous allons être soignés l'espérance de vie humaine pourrait augmenter très fortement dès le 21ème siècle vous imaginez bien qu'un enfant qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100 est-ce que vous imaginez ce que sera la technologie médicale en 2100 elle sera extraordinairement plus évoluée plus développée qu'aujourd'hui il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui aient déjà une espérance de vie longue très longue donc nous vivons une révolution médicale absolument extraordinaire mais les révolutions médicales dont on parle posent des tas de questions parce que modifier notre cerveau modifier notre ADN modifier nos cellules par les technologies NBIC c'est aussi un petit peu tuer l'homme que nous sommes et créer un homme nouveau un homme modifié un homme plus fort un homme plus résistant à la maladie et cela pose des questions philosophiques éthiques religieuses pour les croyants qui sont absolument considérables et qui vont nous occuper tout au long de ce 21ème siècle Justement vous avez évoqué à plusieurs reprises l'immortalité est-ce que c'est sérieux et si oui est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar ? Alors personne ne connaît le futur par définition mais il y a de plus en plus de savants qui pensent que nous allons devenir immortels il y a de plus en plus de gens qui pensent que la mort de la mort n'est pas un fantasme mais va devenir une réalité technologique mais attention il y a un prix à payer comme je disais tout à l'heure dépasser la limite de 120-125 ans vous voyez l'âge qu'avait Jeanne Calment suppose des modifications génétiques importantes de l'humanité c'est un pari faustien c'est-à-dire que c'est un pari avec le diable transhumaniste il faut accepter de nous changer pour devenir immortel il est probable que la plupart d'entre nous préférons vivre 1000 ans en étant des hommes modifiés des transhumains plutôt que de mourir à 75 ans en restant un homme non génétiquement et non biologiquement modifié donc les questions éthiques elles sont très importantes elles sont prises très 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 au sérieux aux Etats-Unis on n'a pas beaucoup commencé à y réfléchir malheureusement en France il va falloir qu'on y réfléchisse davantage et vivre très longtemps est-ce que c'est bien pas forcément la mort de la mort c'est peut-être la mort de l'homme tel que nous le connaissons la mort de la mort c'est peut-être la mort de la motivation telle que nous les avons quelle serait notre motivation si nous avions une ration illimitée de durée de vie est-ce qu'on ne pourrait pas finir par s'embêter surtout quand on est déprimé ce sont des questions qui se posent bien sûr quand on parle de vivre très longtemps il ne s'agit pas de vivre 60 ans correctement et de passer 5 siècles dans une maison pour personnes âgées dépendantes il s'agit de vivre plus longtemps mais en meilleure santé ce qui suppose une régénération de nos cellules et là encore ça suppose des modifications biologiques et génétiques très importantes de l'espèce humaine que certains accepteront et que peut-être certains n'accepteront pas Nicolas cette question de l'immortalité elle me passionne en tant qu'économiste parce qu'en réalité tout le phénomène de croissance économique tel qu'on l'observe en Occident depuis disons le 12ème 13ème siècle au milieu du 13ème siècle allez disons sur une échelle qui soit relativement large c'est un combat contre la nature c'est un combat contre l'ordre naturel des choses c'est d'ailleurs pour ça au passage que le christianisme a sans doute joué un grand rôle là-dedans parce que justement le christianisme c'est l'arche de Noé tu construis ton bateau pour aller contre le déchaînement des éléments naturels et Saint-Thomas raconte ça extrêmement bien et donc on voit le 12ème, 13ème siècle dans les cités-états d'Italie du Nord on voit justement ce mouvement d'innovation les lunettes qui sont peut-être déjà une première forme de transhumanisme c'est ça avec la becky avec un immense avec un cluster l'un des premiers pôles de compétitivité que vous pouvez toujours visiter qui s'appelle Murano un endroit absolument merveilleux par ailleurs mais donc cette idée de croissance économique dès le début c'est la lutte contre la nature c'est ça et donc la croissance économique est profondément humaine c'est pour ça que nos amis de la décroissance sont complètement ailleurs ils sont dans un monde qui n'existe pas les gens qui nous disent on va gérer une décroissance harmonieuse joyeuse ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité l'histoire de l'humanité ça a toujours été le contraire et donc en tant qu'économiste je me dis que ces innovations finalement sont dans la y compris l'immortalité sont dans la prolongation de quelque chose qui a commencé en réalité il y a très longtemps chaque année nos régimes légaux de protection sociale dégagent entre 10 et 15 milliards d'euros de déficit qu'est-ce que ça va être à l'aube de l'immortalité comment imaginer un régime de protection sociale oh mais non la retraite ne sera pas à 58 ans si on vit 3 siècles d'abord on pourrait finir par s'ennuyer ce qui coûte très cher en matière de médecine c'est quand ça marche c'est ça le problème le problème c'est ce qu'on appelle les taux de diffusion c'est-à-dire le fait que quand vous avez une technologie qui fonctionne bien d'ailleurs même si son prix unitaire diminue en réalité ça génère des coûts qui sont très importants parce que tout le monde en veut alors on a vu ça dans quelque chose qui n'est pas tu en parlerais mieux que moi mais qui n'est pas très développé du point de vue technologique mais ce sont les stènes coronariens bien vu que le prix d'un stènes n'est pas très élevé mais les taux de diffusion se sont considérablement envolés et donc tout ceci coûte cher bah écoutez là je reviendrai à mes 3 penseurs préférés qui sont Marx, Darwin et Schumpeter si la sécurité sociale ne s'adapte pas dans une optique marxiste il y aura la révolution dans une optique darwinienne elle disparaîtra et dans une optique schumpeterienne qui est la plus désagréable il faudra la détruire radical Laurent Alexandre de toute façon on voit bien que les principes sur lesquels sont fondées la protection sociale vont devenir intenables il ne s'agit pas de vouloir tuer la sécurité sociale mais simplement de constater que si l'espérance de vie monte comme la Silicon Valley l'envisage rapidement il faudra bien reculer la retraite il faudra bien une nouvelle assiette il faudra bien de nouvelles bases imposables et puis si nous ne sommes pas présents dans les technologies de demain nous n'allons pas pouvoir garder en France avec 1% de la population mondiale 15% des dépenses sociales mondiales donc de toute façon nous sommes sur une base instable et le système ne peut pas tenir tel qu'il est construit pendant très longtemps si nous continuons de ne pas avoir de croissance parce que nous ne sommes pas sur les bons créneaux économiques et puis si la mutation démographique a effectivement lieu donc on peut penser que pour la sécurité sociale les deux décennies qui viennent ne vont pas être un long flof tranquille je le disais tout à l'heure on en a pris plein les yeux plein les oreilles on arrive à la fin de cette intervention de cette conférence ce que j'aimerais c'est que en 3 minutes chacun et je regarderai ma montre ou mon smartphone vous nous disiez un petit peu voilà qu'est-ce qu'on doit retenir sur ce thème de se ramarrer des nouvelles technologies nous professionnels Laurent-Alexandre Nicolas 3 minutes oh mais je vais faire moins que 3 minutes moi ce que je voudrais vous dire et c'est pour ça que je fais ce type d'intervention c'est que ces changements il faut essayer de comprendre qu'on peut faire en sorte que ce soit pour le meilleur c'est ça qui est important c'est-à-dire que ça peut être une promesse de croissance ça peut être une promesse d'emploi ça peut être une promesse de liberté parce que toutes ces innovations notamment celles dont tu as parlé y compris le transhumanisme ça doit nous permettre aussi d'être d'être plus libre c'est ça la croissance vous savez prenez un pays comme la Chine les Chinois comprennent très bien ça le taux de pauvreté extrême en Chine parce que les Chinois c'est l'un des pays dans le monde qui a connu le plus de croissance ces 30 dernières années le taux de pauvreté extrême en Chine c'est-à-dire les gens qui vraiment mouraient de faim au fond ce taux de pauvreté extrême en 30 ans il est passé de 85% de la population à 14% de la population dans certains pays on est arrivé à bout de la pauvreté extrême le monde ne va pas si mal il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres en proportion de la population mondiale il n'y a jamais eu aussi peu d'enfants mal nourris en proportion de la population mondiale l'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée vous n'avez jamais eu aussi peu de conflits armés d'accord le problème c'est qu'aujourd'hui quand on égorge quelqu'un on le filme et on nous envoie la vidéo donc évidemment c'est plus visible que pendant les croisades bon mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus d'accord il y en a moins le nombre d'homicides dans les rues de Paris n'a jamais été aussi faible en tendance je ne fais pas de comparaison par rapport à il y a un ou deux ans ça n'a pas beaucoup de signification mais en tendance ça n'a jamais été aussi faible donc le développement économique permet tout ça et c'est pour ça que moi tout mon combat c'est d'essayer de faire en sorte qu'en France on fait une dépression nerveuse collective en France mais on fait une dépression nerveuse collective parce qu'on est dans le passé parce qu'on est sous notre couette d'accord et moi ce que je veux essayer de montrer c'est que tout ça ça peut être pour le mieux et j'ai trouvé comment j'ai revu récemment deux films du même réalisateur un réalisateur italien que vous connaissez qui s'appelle Lucchino Visconti et ses deux films c'est Rocco et ses frères qui est l'un de ses premiers films puis le guépard qui est arrivé plus tard et que tout le monde connait qui a eu la palme d'or à Cannes et ses deux films au fond Visconti était marxiste mais un marxiste très très intelligent et non mais non on est un peu marxiste nous d'une certaine façon je veux dire on croit quand même que le matérialisme historique tout ça joue un rôle mais ce que montre bien Visconti c'est que évidemment ces périodes de changement sont extrêmement déstabilisantes la destruction créatrice schumpeterienne elle fait vraiment beaucoup de malheureux mais enfin on n'a pas le choix et ça peut être aussi une promesse pour le meilleur et vous savez dans le guépard donc le guépard qui raconte au fond la fin de l'aristocratie sicilienne dans la deuxième partie du 19ème siècle avec l'arrivée des bourgeois et les bourgeois qui prennent des places dans la politique etc donc pour l'aristocratie tout ça est extrêmement déstabilisant c'est un peu comme le corps politique français aujourd'hui ce sont des changements on ne les comprend pas c'est très déstabilisant et Burt Lancaster qui joue le prince Salina a cette phrase que tout le monde connait bien évidemment mais qui est quand même d'une profondeur abyssale heureusement qu'il a dit qu'il prendrait beaucoup moins de 3 minutes c'est vrai pour que rien ne change nous devons tout changer maintenant j'ai vraiment terminé Nicolas Bouzou Laurent Alexandre maintenant qui va se faire faire de respecter les 3 minutes moi je vais être un peu plus personnel par rapport à ces évolutions il y a effectivement l'espoir que nous devons garder mais qui est un espoir collectif mais il y a aussi la situation individuelle de chacun d'entre nous et mon message ce serait qu'il y a quand même un peu le feu au lac que beaucoup de vos métiers vont être secoués par les technologies dont on parle et qu'il va falloir un peu vous intéresser à la technologie et c'est faire un peu de veille technologique vous avez des métiers où vous êtes des indépendants souvent vous êtes des individuels vous n'avez pas de veilleur technologique et quand vous êtes taxi vous n'avez pas de veilleur technologique dans le coffre donc vous avez du mal à appréhender le futur c'est pour ça que les organisations professionnelles comme celle-là ou paraprofessionnelles sont importantes pour vous aider à dégager les perspectives du futur et à réfléchir au futur de votre profession de façon collective ce qui n'est pas forcément évident quand on est tout seul et isolé dans son boulot mon conseil aujourd'hui c'est vraiment de ne pas vous laisser surprendre par le tsunami technologique qui arrive de bien réfléchir individuellement et collectivement aux mutations qui vont arriver de ne pas être surpris par ces technologies mais d'être proactif de ne pas vous laisser piéger et tout à l'heure j'ai cité l'exemple des taxis aujourd'hui les taxis ne doivent pas accepter de payer la plaque au prix qu'elle est parce que cela ne correspond pas à la réalité économique de l'évolution de ce business et ça pour s'en rendre compte il faut un peu faire de la veille technologique il faut un peu regarder le futur il faut faire de la prospective et chacun d'entre vous individuellement et au sein de ces organisations doit le faire sinon le choc technologique pourra vous emporter je vous remercie Laurent Alexandre merci messieurs alors vous savez qu'à à France Gestion vous avez un grand privilège vous avez deux présidents le premier a fait l'introduction le second aura le mot de la fin je vous demande d'applaudir chaleureusement Bernard Raven je vous remercie je vous remercie pour vos applaudissements que je ne mérite pas à côté de cette intervention extraordinaire alors je vous demande effectivement de faire une innovation à nos trois intervenants aujourd'hui qui ont été extraordinaires la matière était extrêmement difficile c'était compliqué ils ont su la simplifier avec humour gentillesse et quand même avec beaucoup d'optimisme pour d'autres avenirs donc je vous demande de les applaudir très fort applaudissez donc on applaudit Laurent David Nicolas Bouzou et Laurent Alexandre pour cette intervention je voudrais qu'on joigne aussi Serge Erippel qui a beaucoup travaillé sur ce sujet aujourd'hui qui a introduit tout à l'heure ce débat on nous demande de l'applaudir et de le joindre également à nos applaudissements applaudissements et puis également les permanents de France Gestion qui ont travaillé pour préparer cette journée et je voulais aujourd'hui les remercier ils sont nombreux ils étaient à l'entrée ils vous ont accueillis voilà merci à tous merci encore à nos intervenants et puis bonne soirée avec Michel Lappel applaudissements 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 – Sous-titrage FR –